Bonjour, bonjour à tous, bon matin, bon lundi, ça va bien? Moi, ça va. Les femmes, vous savez que moi, quand il parle des femmes, là, je ne suis pas là pour dire comment tu as fait l'amour à ton mari, ou bien ton mari va t'aimer, c'est pas ça. Moi, je suis là pour l'élévation de la femme même dans son foyer, c'est ça mon combat. Les femmes, arrêtez de confier vos cerveaux à vos maris dans les foyers. Oui, ton cerveau là, tu lui as confié ça dès lors que l'homme décide, c'est-à-dire que dans les instances de décision dans le foyer, tu n'es nullement impliqué. Un homme va dehors, on lui propose un terrain, c'est-à-dire que pour acheter un terrain, et lui décide ça de lui, ça dit que sans te consulter, et lui s'engage dans l'achat d'un terrain. Ça veut dire que tu lui as confié ton cerveau. Sinon, comment ça va s'expliquer? Comment ça va s'expliquer qu'un homme prend des décisions aussi importantes, et puis toi, tu n'es pas impliqué? Ça veut dire qu'il y a eu le lassisme dans ce foyer-là. Quand il dit le lassisme, ça veut dire que tu as tout laissé faire. Donc, il a fini par s'accommoder, il a fini par s'habituer à ce comportement-là. Sinon, il y a des décisions dans la vie de couple qu'un homme ne doit pas prendre sous prétexte, c'est lui qui est l'homme. Vous êtes dans ce foyer-là, vous avez tout laissé dans la main des hommes. Vous laissé, ça veut dire que ce qui reste même là, c'est vous-même, votre âme même, que vous allez peut-être enlever dans la main, sinon vous allez tout confier à l'homme. Tout est mon mari, tout est l'homme de ma vie. On n'est plus rendu à l'art. On est rendu où toi la femme? Tu es dans le foyer, mais tu es considérée, comme je dis, quand je dis égal à l'homme là, ton cerveau là, c'est la même chose avec lui. Donc, partant de ce fait-là, tu dois aussi être impliqué dans les décisions. L'homme ne doit pas prendre des décisions. Et puis toi, c'est quand il a fini de faire, et puis toi, il vient te dire. Il y a d'autres hommes, ils m'ont fait, non, je voulais te faire la surprise. Soyez des femmes même qui ne sont pas faciles, comment faire surprise? Comme dit le roi, toi, on ne sait pas ce que tu aimes, ton affaire n'est pas facile. Comme dit Wendy aussi, maman, c'est pas que je n'ai pas le choix qu'il fait tes affaires. Oui, c'est vrai, on a des défauts. Oui, et puis il y a des personnes qui sont comme un peu meticuleuses, comme nous autres, qui aiment regarder au détail. Comme j'ai appelé la dame québécoise, j'ai dit, oh, ça me dit, je veux que tu viennes. Elle dit, non, Monique, il y a le COVID, je ne viens plus chez les gens. En plus, j'oubliais de te dire, je ne fais plus le ménage chez toi. J'ai dit, ben, pourquoi? Elle dit, parce que tu es trop compliqué, tu n'es jamais satisfaite. Ça, c'est mon défaut. Chacun connaît son défaut. Tu n'as pas dit que tu es parfaite, mais malgré tes défauts dans ton foyer là, l'homme qui t'aime là, il doit savoir que ça, là, ça ne passe pas. Mais non, on prend des décisions, des bonnes décisions, des grandes décisions de couple, oui. On investit souvent votre argent, ça dit que l'argent du ménage, on investit ça dehors sans vous impliquer. Comment vous expliquer ça? Moi, je n'en veux pas aux hommes. Les hommes qui font ça, je ne les en veux pas parce que c'est à toi la femme d'être une femme charismatique. C'est à toi la femme qui vit avec cet homme-là. Il doit savoir déjà que ça, là, il faut que je demande l'avis à ma femme. Mais on ne demande pas vos avis dans les maisons. Vous êtes comme des meubles. Vous êtes comme de la figuration dans les foyers. Nous, on n'est plus là pour ça. J'ai dit que ça, c'était du temps de ma mère. C'est du temps de ma mère quand mon père parlait ou bien mon oncle parlait là-bas à mes tantes-là. C'est lui qui est l'homme. On n'est plus rendu là. On est rendu autour de la femme. Tu dois être capable de donner tes décisions. Tu dois être capable de dire non, ça, ce n'est pas correct. Ou bien ça, c'est bon à nous, Annie. Tu ne dois plus la faire comme ça. La tête toujours baissée parce que c'est l'homme. Donc, arrêtez de confier vos cerveaux à vos maris. Voilà, c'est ce qu'Ethena vous dit ce matin. Quand c'est parti dès le départ, oui, c'est clair comme ça, là. Ça marche bien. C'est des femmes quand on dit que tu es compliqué. Quand tu es compliqué, là, l'homme est mitigé dans le foyer. Il s'est dit que ça, là, attends, on va voir d'abord. Je vais consulter ma femme. Quand on dit que je vais consulter ma femme, là, c'est pas parce que ça dit qu'il a peur de sa femme ou bien on a abassé quelqu'un ici. On n'a pas abassé quelqu'un. C'est pour qu'il y ait une harmonisation dans le foyer. C'est pour que ça dit que quand les deux cerveaux viennent ensemble, on essaie de sous-peser pour voir le côté qui est bon. C'est ça qui est ma parole pour ce lundi. Prenez soin de vous et puis regardez toujours le positif. Ciao.